Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui, un morceau acoustique instrumental très joli sur lequel on n'a pas besoin de chanter dessus. Si on chante dessus, c'est encore mieux. Déjà, juste en mode instrumental comme ça, ça le fait très bien. Si vous ne connaissez pas System of a Dom, c'est un groupe de métal alternatif américain dont les membres sont d'origine arménien. Vous trouverez ce morceau sur leur troisième album sorti en 2002, qui s'appelle Style 10 Album. Si vous ne connaissez pas trop System, ce n'est pas la pièce la plus représentative de leur style. Voici le truc FM, un peu pour faire bien. Je vous conseille par exemple Shopsway, le morceau Shopsway. Voilà, comme ça vous aurez vraiment une bonne idée de ce que ça donne System. C'est un mélange comme ça de gros trucs bourrin avec des morceaux, des parties complètement lyriques, à foison et tout. C'est assez fantastique. Voilà, je vous propose de vous montrer ce plan là. Alors il y a deux parties plus un solo dans ce morceau. Donc la première partie, la partie 1. Je vous la décomposez déjà juste en grattant. Alors c'est toujours deux notes qu'il faut placer avec soit un écart comme ça. Donc la toute première position, de toute façon, c'est 3ème case de la corde de l'A et 4ème case de la corde de Si. Alors eux, ils sont accordés un ton en dessous. Ce qui fait que pour avoir la même sonorité qu'eux, il faudrait que vous vous placiez en 5ème case, 6ème case et descendre tout d'un ton. Bon, vous n'avez pas envie de tout descendre et tout. Et sonnez quand même comme eux, même si timbre n'est pas exactement pareil. Vous vous placez en 3ème et 4ème case. C'est le constat de départ que j'ai choisi. Alors dans la première mesure, on va trouver donc 3ème case du LA, 4ème case du Si. Vous allez gratter ces deux cordes-là. Ça fait un bel intervalle. 3, 4, ok. Ensuite, la seconde position qu'on trouvera, c'est vous bougez l'index en 6ème case de la corde de LA. Et là, on va trouver le 2ème type d'écart, un écart de 2 cases. Donc là, ce sera 6, 8ème case de la corde de Si. Donc la difficulté vraiment dans ce morceau, c'est donc ces grands écarts de cordes. Là, il y a 2 cordes au milieu qui sont sautées. Donc, je reprends. 3ème case du LA, 4ème case du Si, première position. Ensuite, 6ème case du LA, 8ème case du Si. D'accord ? Ensuite, on trouvera 6 et 7, mais en remontant une corde vers vous. 6ème case du gros Mi, 7ème case de la corde de Sol. Ok. On est presque au bout de la partie A. Je refais tout. 3, 4. 6, 8. Après, 6 et 7 cordes de Mi et Sol. Après, 4 et 6 cordes de LA et Si et Nouveau. Et le finish de cette partie A. On va faire 4, 5. 4, 5 des cordes de gros Mi et Sol. Et ensuite, 6, 7. D'accord. Donc, au départ, vous bossez juste bien ça. Ça fait plutôt liturgique. C'est joli comme tout. Voilà. Il faut juste bien repérer quand vous avez un grand écart et quand vous ne l'avez pas. Vous retenez bien le numéro de la basse. Et après, vous vous dites, là, c'est grand écart. Grand écart, c'est ça. Et petit écart, c'est ça. Ou avec le petit doigt, comme vous avez dit. Ok. Donc, maintenant, on va passer ça rythmiquement. Donc, là, pareil, c'est un bon exo, ce morceau, pour travailler avec le métronome. Donc, le tempo, c'est 120 à la noire. Voilà. Donc, je ne vais pas l'expliquer à ce tempo-là pour l'instant. Je vais juste vous découper déjà la première mesure. Donc, il va y avoir un mélange dans ce morceau de noir et de croche. C'est tout, tout le temps. Donc, imaginons que ça, c'est notre tempo. La noire, c'est la valeur qui tomberait sur chaque claque. Donc, noir, 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 noir. Si on mettait des croches dans cette pulsation, on en mettrait deux par clic. Un, deux, un, deux, deux croches, deux croches. Voilà. Noir, 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 deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Ok. C'est très important parce que c'est ce que vous trouvez dans le morceau. Alors, du coup, première mesure. Noir, deux croches. 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 Une fois que vous avez fait ça. Noir, deux croches. Noir, deux croches. Noir, deux croches. Ha. Ok. Encore une fois. Je vais vous compter avec des chiffres. Un, deux. Un, deux. Et trois. Et quatre. Un, deux. Et trois. Et quatre. Et deux. Vous voyez donc sur la partoche galagomusique.com, vous allez télécharger tout ça, c'est plus pratique pour suivre. Vous constaterez que sur le troisième temps, donc au tout départ de la mesure, on a noir, deux croches et re deux croches. Et sur ce troisième temps là, on a un petit trait comme ça qui relie les deux notes. Les deux notes Do. Vous connaissez les notes. Ça veut dire qu'elle est allongée. C'est une valeur rythmique qui ne sera pas répétée. C'est pour ça qu'on l'a fait durer plus longtemps. Un, et deux, et trois. C'était là. Encore. Un, deux, et trois. Et quatre. Et quatre. Ok. Première mesure maintenant. Deuxième mesure. On se balade direct en six. Et en huit. Là, on va faire. Noir, deux. Enfin, ouais. Enfin, juste faire. Tac. Et là, la petite ruse, le petit truc un peu tricky comme ils disent en anglais. C'est une petite note dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure. C'est une note de passage qui va faire. Qui va nous permettre de revenir vers la troisième position. On l'a vu tout à l'heure. Ce qui va donner deuxièmes mesures. Noir, deux, croches. Noir, hum hum. Noir, deux, croches. Noir, deux, deux, croches. Encore la deuxième mesure. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Ok. Si vous avez pigé ça, vous avez pigé toute la partie A. Parce que les deux mesures qui suivent, c'est rythmiquement la même chose. Donc. Noir, deux, croches. Croches, deux, croches. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Ah. Ensuite, deuxième ligne. Quatrième case de la corde de La. Sixième case de la corde de Si. Noir, deux, croches. Un, croches, deux, croches. Là, pareil. Une petite note en plus. Le petit 3 à nouveau. Qui va nous aider à aller chercher la cinquième ou je ne sais plus combien de positions. Donc. La troisième mesure. Noir, deux, croches. Croches, deux, croches. Noir. Le 4, c'est l'arrivée de la quatrième mesure. Noir, deux, croches. Croches, deux, croches. Noir. Ok. Tout depuis le début. Noir, deux, croches. Croches, deux, croches. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Croches, deux, croches. Noir. Nous voilà rendus sur la quatrième et dernière mesure de cette partie A. Ça va faire ça. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Donc là, il n'y a pas de petite note en plus. C'est uniquement. Noir, deux, croches. Noir, deux, croches. Et on repartirait soit sur la partie A, soit sur la partie B. Ok. Les 4 mesures de cette partie A. Alors, on va le faire avec le maitronome. Hop là. Donc je mets le tempo à 90. Je ne sais pas si on entend bien. Je ne suis pas sûr du tout, mais bon, ce n'est pas grave. Deux, trois. Donc un, vous voyez, sur la pulsation. Les noirs freinent. Noir, noir, noir. Et les croches, on en mettrait deux dans chaque pulse. Deux, deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Moir, 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 moir. Deux, croches. Deux, croches. On est parti A. Deux, trois, quatre. Un, deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Moir, deux, croches. Moir, deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Deux, croches. Moir, deux, croches. Moir, deux, croches. Ok. Un peu moins vite encore, parce que ce n'est pas évident. On va le mettre à, je ne sais pas. Non, pas 60. On va le mettre à 70. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Au niveau des gratte-gratte, soit vous le faites tout au doigt. Vous choisissez le support pouce index, par exemple. Ou bien tout au médiator, ce qui est plus difficile. Parce qu'il faut faire un gros saut de corde. Mais ça vous offre par contre un son que vous n'aurez pas au doigt. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus brillant et beaucoup plus présent. Je vous le fais une fois au médiator. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. 3, 4. Moir, deux, croches, deux, croches, deux, croches, moi. Si je le fais au médiator, je conserve le petit doigt ici calé de manière en fait Je ne sais pas si on voit bien, je suis, ah non on ne voit rien d'accord Donc là on voit mieux Je garde le petit doigt sur la caisse ici Comme une jauge de profondeur en fait Qui me permettra de bien choper les cordes en question Sinon ce n'est vraiment pas évident du tout de rester juste par dessus comme ça Voilà, donc je vous refais ça une dernière fois Au doigt 3, 4 Voilà, c'était la partie A La partie B c'est un peu du même acabit On va commencer en 3, 4 Des cordes de là et si Ensuite vous ferez 3, 4 Des cordes de mi et sol Ensuite ça vous le bougez en 6, 7 En restant sur les deux mêmes cordes Après 4, 5 Et re 6, 7 Donc c'est que la petite position Vous avez repéré il n'y a pas le grand écart comme ça Donc 3, 4 des cordes de là et si 3, 4 des cordes de mi et re sol 6, 7 des cordes de mi et sol 4, 5 6, 7 Et après il n'y a plus qu'à caler ça avec la rythmique Ça donnera ça Première mesure de la partie B En fait 1 c'est la première rythmique qu'on a vu dans la partie A C'est la même Ensuite On retrouve donc deux fois la même rythmique D'ailleurs on retrouve quasiment toujours cette même rythmique dans la partie B Moi, deux, croche, croche, deux, croche Moi, deux, croche, croche, deux, croche Ensuite 6 et 7 Moi, deux, croche, croche, deux, croche Tout va bien Et pour terminer ça change un tout petit peu rythmiquement On va faire moi, deux, croche Moi, deux, croche Ok, la quatrième mesure de la partie B Moi, deux, croche, moi, deux, croche Toute la partie B Moi, deux, croche, deux, croche Croche, deux, croche, moi, deux, croche Croche, deux, croche, moi, deux, croche Croche, deux, croche, moi, deux, croche, moi, deux, croche Ok, je vous rappelle la partie A et la partie B d'affilée Au médiator et au métronome Toujours à 70 70, oui, 3, 4 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, croche, deux, croche Ensuite, partie B 6, 7 On va beaucoup moins bien quand on fait sur le manche comme ça Voilà, je vous montre maintenant la partie du solo Et après, je vous ferai une mini récap à la vraie vitesse Ça, c'est bon pour cette scène-là Calico Music Calico Music Sous-titrage ST' 501